Musique Bon, j'ai trouvé de quoi me mettre à ta hauteur, bon je vais quand même te mettre en dessus. Ça va Yannick ? Ça va, ça va très bien. Alors toi t'es... Yannick Josillon, donc, t'as été international en rugby, t'as arrêté il y a une petite dizaine d'années, c'est ça ? Oui, j'ai arrêté en 2013, en juin 2013, exactement. Dix années d'équipe de France ? Ouais, donc j'ai commencé le rugby ici, dans la région, dans le Tarn, à Groyer, qui était un club phare dans les années 80 et 90, supporté financièrement par les magiciers qui travaillaient le cuir. Et puis après, je suis parti à Colomiers pendant deux ans, qui était en première division, donc entre 2000 et 2002. Et après, j'ai fait 11 ans au stade toulousain, donc jusqu'en 2013. D'accord. Et en équipe de France, donc de 2001 à 2011, donc en dix ans, en équipe de France. Ouais, donc ça fait une belle période. Alors, tu es aussi de famille d'agriculteurs, fils d'agriculteurs, et tu travailles aussi à la ferme régulièrement. Comment t'arrives à allier un petit peu toutes ces activités ? Parce que tu en as encore une autre, on en parlera un petit peu après, mais ça, comment... Et forcément, après l'école, moi, j'ai continué à m'intéresser au monde agricole, ne serait-ce que pas ma relation avec l'exploitation familiale, sans forcément y être impliqué régulièrement. Mais c'est sûr que le sport de haut niveau, ça prend beaucoup de temps, donc on est obligé de se concentrer que sur ça. Mais depuis, voilà, depuis, bon, je me suis rapproché de l'exploitation, donc je suis à côté. Donc j'interviens assez régulièrement sur la ferme, pour un jour, effectivement, la reprendre plus définitivement, on va dire juridiquement. Mais voilà, mes parents travaillaient encore sur la ferme, mais on était à côté quand même, on peut donner un coup de main assez facilement, ouais. D'accord. Et le monde du rugby et le monde de l'agriculture, c'est assez proche quelque part ? Oui, il y a beaucoup de relations entre le milieu agricole, le milieu de rugby, en termes de valeurs, voilà, il y a des choses qui se ressemblent. D'ailleurs, j'avais pour idée de faire quelque chose, je ne sais pas, des voyages, on va dire, des voyages autour de ces thèmes-là. Rugby, donc, et milieu agricole, parce qu'il y a pas mal, à l'échelle internationale, de joueurs de rugby impliqués dans les milieux agricoles. D'accord. Dans les pays, donc, à consonnance au rugby, il y a Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, Portugal, Espagne aussi, où il y a moins de rugby, mais aussi des agriculteurs qui font ça aussi. Donc, voilà, c'était une idée, mais oui, il y a beaucoup de ressemblances dans les deux domaines, ouais. T'es content des résultats de la France, là ? Ouais, ouais, c'est super pour eux, parce que... Il y a eu quelques années compliquées, enfin, compliquées, où il y avait moins de résultats, je dirais, pas à la hauteur des espérances d'une telle fédération. Et là, je crois que ça fait du bien, il y a un groupe performant, puis des joueurs qui se régalent, et des supporters aussi. C'est principal. C'est important dans le rugby de faire plaisir aussi les résultats. Bon, forcément, quand t'as des résultats, il y a une meilleure ambiance, j'imagine. C'est comme dans tout, quand on est agriculteur, quand on a des meilleurs résultats, ça se ressent aussi, forcément. Non, mais ça permet de récompenser un peu le travail, quoi. C'est ça, c'est quand même un sport qui est pas mal médiatisé. Et c'est vrai que les journalistes sont parfois durs aussi, quand il n'y a pas les résultats à la hauteur, donc voilà. C'est facile de critiquer. C'est assez facile de critiquer, effectivement. Mais voilà, je crois qu'ils se sont donné les moyens depuis quelques années, la fédération, d'organiser tout ça, de faire en sorte que le vivier soit quand même d'un bon niveau. Travailler depuis la base, depuis les écoles de rugby, et ça porte ses fruits, ouais. Bon allez, si on parlait un petit peu de la ferme, alors ici, il y a combien de brebis ? Donc ici, on a à peu près un troupeau de laitières de 300 brebis, donc avec des amnières de renouvellement, qui représentent à peu près 15-20% du troupeau. Voilà, donc c'est un troupeau qui existe depuis, je crois, la fin des années 60, un des premiers troupeaux sur le bassin Roquefort. D'accord. Donc avec une bonne génétique, et donc c'était mon oncle, frère de mon père, donc qui avait initié un peu ça sur cette ferme, parce qu'il avait connu des agriculteurs qui laissait ça dans l'Aveyron. D'accord. Voilà, donc nous livrons pour la fabrication du Roquefort. On ne fabrique pas ici, on livre les de brebis. On livre, d'accord. Attends, regarde, j'ai trouvé la fourche à ma taille. Ils vont se demander ce qui leur arrive, là. Et après, tu fais avancer le tapis, alors. Oui, oui, oui. En fait, on fait avancer le tapis, et on met le fourrage tant que ça avance, quoi. D'accord. Alors eux, ils ont une alimentation uniquement à l'herbe, ou ils ont quand même un peu de céréales ? Ils ont des compléments, effectivement, avec des céréales, du maïs, de l'orge, bien sûr, ouais. Mais c'est sûr que d'avoir une alimentation à base de fourrage de qualité, de meilleure qualité, ça demande effectivement d'avoir moins de compléments à mettre à côté, quoi. Et c'est pour ça que tu as fait une installation en séchage en grange ? C'est pas forcément commun ici non plus ? Il y en a pas encore énormément, si ? Alors que ces systèmes de séchage en grange, en fait, ça fait quand même pas mal d'années, je pense à partir des années 80, ça a été mis en place quand même. D'accord. C'est vrai, au départ de l'Aveyron, je pense, où il y avait beaucoup de bromiletières et autres, parce qu'ils arrivaient notamment à récupérer des airs chauds sous des toits qui peignaient en noir, en fait. D'accord. Voilà, donc ici, ce qu'on a fait, c'est que ce bâtiment, on l'a construit donc en 2010, et qui a été financé grâce à la banne d'électricité, quoi. Ouais, on est en panneau photovoltaïque. Voilà. Donc tu as un système d'épaisseur entre guillemets d'air entre les deux, tu as une aspiration, si je me trompe pas, qui arrive dans ces gaines-là, et puis tu as un système de ventilation qui vient souffler. C'est ça. Et tu as une régulation électronique du système, température ou pas ? Pas forcément ? Non, non, pas du tout. En fait, on sèche en fonction de ce qui a séché. Ouais. Donc effectivement, il y a des jours au mois de mai, début mai, où ça sèche beaucoup moins, parce que ça lui est arrivé où des fois il faisait 10 ou 11 degrés quelques jours avec de la pluie. Donc là, bon, ça sèche pas, je dirais. Mais tu arrives quand même à ventiler. Voilà, ça ventile, ça pourrit pas quand même, voilà. D'accord. Mais après, ça peut sécher très vite, hein, parce que quand il fait 25, 30 degrés, l'air est très chaud, en fait, qu'on récupère sur le toit. Là, ça monte vite en température. L'air est très chaud, et ça peut sécher assez vite. Mais l'objectif, donc, c'est de, ce système de sécher en grange, c'est de laisser le forage moins longtemps dehors au champ. Au lieu de laisser 3, 4 jours, on va laisser moitié temps. Donc tu vas garder une qualité meilleure, parce qu'il y aura eu moins d'UV, moins de pluie éventuellement. Oui, il y aura eu moins de pertes entre le soleil et la pluie. Donc on le rentre vert, quoi. On essaie de garder la couleur, quoi. Ouais, ça garde beaucoup plus la couleur. Bon, là, c'est du fourrage un peu bas de gamme, là, c'est pas... D'accord. Et c'est quoi, alors, sinon ? T'as mélange... T'as de la luzerne, un peu ? Alors, il y a des... Oui, on a quand même pas mal de luzerne. Ouais. Ce qui permet d'apporter la protéine. La protéine, ouais. Et puis, bon, ça résiste bien quand même à la sécheresse, les chaleurs qu'il peut y avoir ici. Après, on a pas mal de graminées, donc... Bon, mon père il se diversifie quand même, les graminées. Donc on peut avoir de la fétuc, bien sûr, du régras. Euh... On a aussi, avec la luzerne, des fois, un peu de trèfle. Hum. Ouais, mélange légumineuse, graminées... Ouais, ouais. Permet de mettre moins d'azote aussi, j'imagine ? Oui, oui, oui ! Ah oui, c'est sûr, on essaie de... Et puis d'avoir une bande complémentarité. Alors là, t'as deux cellules. Tu peux mettre combien d'hectares dans ces deux cellules ? Euh... De toute façon, on a, je dirais... Bon, sur l'exploitation, on a à peu près 50 hectares. Une bonne partie, quand même, est... Réservée pour la pâture, hein, pour le pâturage. Je fais des brebis surtout beaucoup. Euh... Je pense qu'on doit faucher, euh... Ouais, 20, 25 hectares. D'accord ! Au moins, euh... 25 hectares. Et euh... Donc forcément, il y a une première coupe, euh... 25 hectares en tout. Euh... En deuxième coupe, on n'a pas forcément tout le temps des graminées qui repoussent, ça, ça n'est pas les années. C'est un an, oui, on en a eu, mais... Ouais, t'as plus de luzerne, euh... Voilà, mais après, c'est plus de luzerne... En deuxième coupe. Et alors, tu mixes, euh... Avec euh... Deux cellules différentes, plus de luzerne d'un côté, ou... T'arrives à... Alors bon, ça, c'est vrai que c'est la... Ça doit être compliqué à gérer, quand même ! En séchant j'engrange, c'est... Ça peut ne pas être évident, effectivement, après, de... D'arriver à retrouver le bon fourrage que l'on veut prendre pour le bon moment, euh... Faudrait encore avoir des cellules, à la limite, euh... C'est pareil, mais de toute façon, tu... Tu sèches en couches aussi, non ? Ouais, en fait, le principe, c'est qu'on met... On met, euh... On commence à mettre deux mètres de fourrage, hein... Ouais ! Sur les caillibotilles, on laisse sécher deux mètres un peu, les... Un ou deux jours. Et après, on peut accumuler un mètre tous les jours. Donc ça veut dire que tu peux couper, euh... J'allais dire un peu aussi en... En décalé ? Ah oui, ça se fait en décalé, par contre, ouais. D'accord. On rentre, euh... Donc un mètre dans nos cellules, là, qui font, je crois, 127 mètres carrés. Un mètre, ça correspond... Grosso modo à... Trois hectares. D'accord. Donc tu fauches par trois hectares... Et puis... Donc là, on peut... Euh... Les premières couches, comme il y a deux mètres, on peut faucher six hectares. Ouais, six hectares. Et comme on a deux cellules avec euh... Deux ventilateurs, pour chaque cellule... On peut aller jusqu'à 12 hectares, mais 12 hectares ça fait trop parce que... Il faut quand même le rentrer dans la journée, euh... Je dirais que quand on rentre six hectares, c'est pas mal, quoi. C'est bien. Voilà. Ça sert à rien de faire plus, euh... Donc tu... Tu fanes un peu au champ, quand même ? Alors, nous, on... On fanne pas, en fait, on... On... On laisse sécher un peu l'endin. Ouais. Enfin, les cordes, et après on les met en endin. Hum... Et on ramasse l'endin comme ça. D'accord. On fanne pas, on étale pas le fourrage, on pirouette pas, quoi. Ouais, d'accord. Comme il le prend à cet endroit... Ouais. Ouais, parce que nous, on est un peu obligés dans le Nord, forcément. Ouais, ouais. Mais... Ouais, ouais, forcément, t'as une meilleure qualité, euh... Globalement, sur euh... Sur ces produits-là, quoi. Oui, oui, oui. Alors, t'es équipé d'une griffe aussi, euh... C'est... C'est... Enfin, c'est quasiment indispensable pour un système comme ça, non ? Ouais, 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 indispensable. C'est... C'est... C'est associé au... Au système de séchage en grange, donc euh... On arrive avec les remorques ici, dans ce... Dans ce grand couloir. Ouais. Avec le fourrage ramassé, donc, dans le champ. On décharge ici. Et avec la griffe, donc, on prend le fourrage, et on les met dans les cellules-là. D'accord. Et donc... Et quand on a envie de donner à manger, on... On... On descend le fourrage, on le met devant les têtes de tapis. Ouais. Et y a... Y a des... Moments où t'as déjà loupé, entre guillemets, des séchages, parce que c'était... T'as eu de la moins bonne qualité, c'est compliqué ou pas ? On a pas... Depuis 2010, on a pas loupé dans les séchages. Euh... Y a eu des fois, bon, il a fallu le... Le rebouger un peu, aérer, euh... Ouais. Ça peut arriver, mais... Globalement, non. On a pas eu trop de... Et alors, cette année, année extraordinaire en fourrage ou... Ouais. Ouais, ouais, si, si. Un extraordinaire, bon, déjà en quantité. Ouais. Parce que, bon, c'était bien sec en début de saison. Ouais. Finalement, il a pu au dernier moment. La dernière semaine, le dernier quinze jours. Et l'herbe a bien pris, elle a bien repoussé. Euh... Puis je pense, malgré tout, quand même, que le... De manière générale, sur les trois coupes, ça sera de bonne qualité, ouais. D'accord. T'as même eu à remettre un petit peu à l'extérieur pour... Voilà. Donc on est obligé d'un mettre, d'un stocker un peu à côté quand c'est sec. Puis même de faire quelques balles rondes pour... Des regains ou autre, quand ça repousse. Parce que, voilà, on fait... Quand il y a plus de place dans les cellules, on fait aussi avec la rouleur. Et elles sortent un peu ou pas ? Oui, donc c'est les brebis qui ont l'habitude de beaucoup sortir. Euh... Elles sortent... Dès qu'on peut deux fois par jour. Je pense qu'elles sortent à partir de février, voilà, mi-février. Quand il fait à peu près soleil. Et c'est une obligation dans le... C'est pas une obligation. Non. Par contre, il y a les obligations en termes d'achat. Ouais. Euh... Il y a plus de... Je sais plus combien c'est. 30, 40% ou plus. Euh... Par rapport à la quantité totale. Euh... Donc il faut avoir quand même une certaine surface. Euh... Pour avoir effectivement alimenté son troupeau. Ouais, il y a une nécessité d'avoir de... De... De l'auto... Enfin... Auto-alimentation si on veut quoi. Pour... Pour dire que ça ne vienne pas de l'extérieur quoi. C'est un des critères quoi. Ok. Mais après, c'est comme brebis. Bon. C'est pas comme un chèvre. Il n'y a pas... Le troupeau qui reste tout à l'intérieur. Non. Après, ça n'est pas les exploitations. Mais... Nous, en tout cas, elles sortent beaucoup. Et alors, le collectif, c'est important au rugby. Mais... En agriculture, ça marche aussi. C'est... C'est des valeurs qui sont un peu à partager entre les deux activités, on va dire. Oui, oui, oui. Non mais c'est sûr. Il y a toujours... Un lien avec, forcément, avec d'autres agriculteurs. Euh... Sur la commune de Vénès, donc... Il y a trois exploitations agricoles en Novel-Lay. Hum. Euh... Donc voilà, on est en bord de la zone AOC. Mais on a quand même trois exploitations. Donc ça peut être pratique des fois pour... Ne serait-ce qu'échanger sur les... Les bonnes pratiques d'élevage. Mais aussi pour un peu de matériel. Se donner un coup de main quoi. Ca c'est sûr. Ok. Bah écoute, merci bien pour cette visite. Et puis... Bonne continuation pour ton... T'as reprise, ton installation. Ouais. Merci. Merci. T'as aussi encore une autre activité que l'agriculture. Et puis voilà, depuis entre guillemets, l'arrêt du côté professionnel du rugby. Tu es agent en assurance, c'est ça ? Oui. Alors je suis exactement courtier en assurance. D'accord. Donc on est mandaté par les entreprises pour aller chercher les solutions d'assurance qui leur conviennent. Voilà. Concernant les risques de dommages aux biens, responsabilités civiles, les machines, les fautes de véhicules. Voilà. Donc on travaille avec des assureurs et avec des agents aussi. Alors justement, on a les agents qui sont ici. On va peut-être parler comment ça se passe au niveau travail, ce que tu fais avec eux. Alors on va se rapprocher. Moi je vais donner un petit peu le micro. Hop. Voilà. Je vais venir ici. Voilà. Alors vous travaillez ensemble depuis combien de temps ? On travaille donc nous. Notre cabinet de comptage en assurance, il a débuté en 2014. Et ça fait au moins deux ans ou trois ans qu'on travaille ensemble. Puis Bernard, qui est agent du GAN, connaît bien nos associés. Ils ont travaillé longtemps ensemble. D'accord. Dans le passé. Et voilà. Donc pour des risques, on va dire, propres au milieu agricole, puisque le GAN est spécialisé quand même sur cette activité-là. On a effectivement des demandes et on fait appel aux agents du GAN. Donc Bernard et Yannick qui nous apportent des solutions adaptées et spécifiques à ce marché. C'est important ici le milieu agricole assuré ? Absolument, puisqu'on est dans une zone, tu as pu le voir lors de ta tournée en Occitanie, rurale et semi-rurale. Et bien sûr, c'est un moyen de montrer que l'agent général est au plus près de notre clientèle pour apporter des solutions adaptées, comme le dit Yannick, un peu de sur-mesure. Et puis toujours le sens du suivi au niveau de la clientèle et tu sais que c'est important. Oui, c'est important le suivi. On est d'accord. Et quelque part, c'est aussi toujours l'esprit d'avoir du contact et puis de continuer à avoir des relations avec d'autres personnes, de travailler comme ça par rapport au métier d'agriculteur qui est parfois un petit peu plus solitaire. C'est important pour toi ? C'est sûr que oui, ça permet d'avoir une diversité d'activités. Oui, ça apporte quelque chose dont on a besoin forcément. La relation qu'il y a, le commercial qu'on a peut être moins dans le milieu agricole. Ça, c'est sûr, ça a des atouts. Et puis l'intérêt de travailler avec le GAN en particulier, c'est la notion de durabilité parce qu'il y a peu d'assureurs qui travaillent dans le temps, qui ont des notions d'envie de travailler, d'accompagner les agriculteurs sur la durée. Et on a besoin de stabilité. C'est vrai que sur des risques entreprises, on peut changer. Il y a des assureurs qui changent de stratégie, qui sortent de certains secteurs d'activité. Ce n'est pas le cas du GAN en milieu agricole, au contraire. Ils sont là pour longtemps et ça permet effectivement d'avoir la stabilité dont on a besoin. Un lien plus stable. Ok. Un vrai lien de partenariat, il a tout résumé, s'inscrire dans le temps. Un vrai lien de partenariat et puis peut-être un peu la parole à Bernard pour dire que tu connais bien, tu connais bien le monde agricole. Oui, moi je connais bien le monde agricole parce qu'avant de n'être au GAN, ça fait 20 ans déjà que j'y suis. Et j'avais passé 25 ans au Serf-France. D'accord. Serf-France où 95% du chiffre d'affaires était généré par des agriculteurs où j'étais comptable. Donc on a appris à être à l'écoute des gens, d'essayer de répondre à leurs attentes et d'essayer de bâtir des outils. Et c'est ce qu'on essaie de reproduire en Assurice, bâtir des outils qui leur correspondent, dont ils ont besoin. Et on essaie nous de les alerter sur des choses que peut-être ils n'arrivent pas à percevoir. Et c'est notre rôle d'apporter ce qu'on essaie et d'essayer de bâtir le mieux possible les contrats d'assurance. Merci à vous de nous avoir permis de rencontrer Yannick parce que c'est vous qui avez proposé la visite donc c'était sympa. Je te souhaite une bonne continuation dans tes activités que ce soit au GAN et puis aussi en tant qu'agriculteur. Et puis merci pour la visite d'une belle installation qui est plutôt aussi originale et sympa à voir. Merci. 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 Au revoir. Abonnez-vous !